Salut à tous, c'est Yann Armelino et vous êtes sur Evie Sound System. Bonjour Yann, merci de nous accorder cette entrevue et bienvenue dans le Evie Sound System. Tout d'abord, bravo pour la qualité de ton nouvel album, Kimmy The Sound, mais avant d'en parler en détail, revenons un petit peu sur ta carrière pour celles et ceux qui te connaissent peu ou peut-être pas du tout. Merci à vous et puis bonjour à tous les Evie Sound Systemers. Evie Sounders ! Evie Sounders, pardon. Pour commencer, on va faire éteindre ton curriculum vitae. A quel âge t'es-tu mis à la guitare ? Quand est-ce qu'elle a commencé à te démanger ? C'était à l'adolescence en fait, j'en ai eu un peu marre d'être simple mélomane, donc simple consommateur de disques et j'ai eu envie naturellement de me mettre à la guitare. Mon frère jouait déjà de la batterie, donc il m'a un petit peu aussi poussé et aidé dans ce sens-là. Et aidé, c'est d'ailleurs, enfin, il m'a vraiment porté parce que dès que j'ai commencé à jouer, lui était derrière moi à jouer de la batterie. D'accord. Donc ça m'a vraiment énormément aidé, porté, pour avoir le rythme et la compréhension du rythme. Donc quelque part, tu t'y es mis seul, tu n'as pas pris de cours ? Non, je suis complètement autodidacte. Autodidacte. Donc j'imagine que pour arriver à un tel niveau, il y a eu de longues heures de travail ? Il y a eu beaucoup de travail, d'ailleurs, de déchiffrage, de visionnage. Je n'ai pas de DVD pédagogique parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Là, on parle, c'était en fin 80, mi-80, fin 80, vraiment quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait des vidéos qui existaient, mais qui étaient hors de prix, que je ne pouvais absolument pas m'acheter. Donc c'était vraiment beaucoup de visionnage, de conserve, puis essayer de choper les positions de X ou Y, d'un tel, d'un tel. D'accord. Puis après, une fois que tu es accordé, tu t'essaies et tu te dis, bah tiens, ça s'est à peu près pareil, donc je vais continuer dans cette fois-là. D'accord, donc quelque part, c'est plus du travail, ce n'est pas inné. Non, c'est beaucoup de travail, vraiment. D'accord. Et d'après ce que je peux voir aussi, tu es quand même multi-instrumentiste par rapport à ce que tu as pu créer. Qu'est-ce que tu joues notamment, hormis... Hormis la guitare de la basse. C'est vrai que je fais quasiment, enfin sur tous mes albums, c'est moi qui enregistre les basses. Donc ça, c'est pareil. Enfin, avant, j'ai beaucoup travaillé l'instrument basse, j'ai laissé un peu de côté la guitare pour vraiment me mettre dans la peau d'un bassiste. Donc jouer au doigt, être collé vraiment à la batterie. Donc pas jouer de la basse comme un guitariste, jouer avec la basse en fait. Vraiment essayer vraiment de rentrer dans le truc. Et ça m'a beaucoup aussi apporté après, même pour la guitare. D'accord. Et à côté de ça, je joue aussi un petit peu de batterie, parce que mon frère m'a filé des tuyaux de batterie et j'adore cet instrument. D'accord. Et notamment, tu joues de ces instruments sur tes premiers... tes premiers sales ? Oui. D'accord. Alors, par rapport à la guitare, tu y travailles tous les jours. C'est quoi en fait le quotidien d'un guitariste et en particulier celui de Yann Armédino ? Bah oui, c'est du quotidien, c'est du travail quotidien. Enfin, c'est plus du jeu quotidien que du travail quotidien. Parce que je ne travaille plus énormément tout ce qui est gamme, tout ce qui est... Je n'ai jamais été trop théorie et ça m'a vite fatigué, même s'il faut en faire. C'est très bien d'en faire, mais il ne faut pas non plus plonger là-dedans. Parce que c'est... on peut en perdre l'essentiel. Donc le sens vraiment musical, le rythme justement. Donc quand tu dis on peut en perdre l'essentiel, c'est perdre... qu'est-ce que tu veux dire ? La créativité ? Oui, la simplicité que peut être la musique quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup des gens en général qui peuvent sonner assez simple. Et je suis peu dans cette vague, ce qu'on appelle shred entre guillemets, des gens qui jouent à 10 000 à l'heure. Toi tu serais plus dans le trip feeling que démonstratif en fait ? Oui voilà, même si effectivement tu mets aussi un peu de démonstration, un peu de jeu, un peu de rapidité dans ce qu'on fait. Mais oui, je me situerais plus dans cette lignée. Après c'est difficile de se dire je suis là-dedans, là-dedans, j'aime pas trop les étiquettes non plus. Et puis c'est plus aux autres aussi, aux auditeurs, de dire tiens, je serais plus là-dedans. D'accord. Alors quel a été ton parcours avant l'enregistrement de ton tout premier album ? Alors mon parcours, j'ai travaillé en maison de disque. Donc j'ai travaillé chez Sony Music. Où je m'occupais de la promotion des ventes au niveau, enfin l'agent d'un peu dans le technique maison de disque, mais au niveau de tout ce qui était rock, hard rock et électro. Donc ça m'a permis de connaître complètement ce que j'appelle aujourd'hui le côté obscur. C'est que vraiment je connais ce qu'est une maison de disque, comment elle fonctionne. Un label, un distributeur, les différents contrats, les contrats de licence, d'artistes, de distribution. Avoir un éditeur, le rôle de l'éditeur c'est absolument, enfin c'est très différent du rôle du label par exemple. Tout ça, j'ai vraiment emmagasiné tout ça. Ce qui m'a vraiment aidé par la suite à me lancer parce que j'étais pas là à quémander un contrat d'artiste en pensant que la maison de disque. D'accord, donc tu savais déjà avant comment ça allait se passer, tu connaissais déjà les ficelles. Et il se trouve que quand je travaillais donc chez cette majeure compagnie, un ami à moi qui était également client à l'époque de Sony a monté son appel chez Edel Music France, qui était aussi un label, et m'a proposé d'être sa première signature en instrumental. J'en sais pas du tout. Ni une ni deux, moi j'ai dit oui. Alors que j'avais fait, j'ai dit d'accord, je te livre mon premier album en quelques mois. Et puis voilà, c'est comme ça que tout, enfin, ça a commencé, et puis un, deux, trois, quatre, aujourd'hui cinq. Je suis peut-être six et non, je ne sais pas. Donc bon, bah comme tu le disais à l'instant, tu as ton actif quatre albums en solo. Donc le 1, qui s'intitule tout simplement 1, sorti en 97. Le 2 ? 99. Donc les deux se suivent, 99 j'en ai fait deux. D'accord. J'ai fait le 1 et le 2, à six mois d'intervalle, parce que je ne suis pas très très content du premier album. D'accord. D'accord. Donc j'ai vite remis tout vert. D'accord. Donc tu as voulu rattraper le tir très, très rapidement. Donc le 3, sorti en ? En 2002, je crois. Bon, ok. En 2001. 2001, c'est un petit peu ce que j'ai pu trouver comme info sur tes albums. Et puis après, il y a eu Cross Rocks, donc en 2004. Donc quelque part, le premier album avec un vrai titre d'album. Et puis avec maintenant du recul. Comment est-ce que tu analyses tes quatre premiers albums ? Alors les trois premiers, je les grouperais, en fait. Le 1, 2 et 3, c'est... Je suivais une suite assez logique des choses avec, j'espère, à chaque fois un petit plus. Alors Cross Rocks, là, pour Cross Rocks, il y a vraiment une cassure. Dans le sens où déjà il y avait trois titres chantés dessus. On avait fait une coproduction avec Eric 15, ce qui m'a permis de travailler avec le groupe de Santana, avec le chanteur Santana, tout ça, l'équipe de Tower of Power, également la choriste Delton John. Voilà, notamment Tony Lancer, Larry Braggs, et puis aussi Connie Florence. Oui, tout à fait. Et on a fait trois reprises ensemble de Robert Johnson, et j'en ai rajouté deux en instrumentale. Donc ça, c'était plus mon éditeur qui le souhaitait, mais en même temps, ça m'a permis vraiment de retourner un peu en racine, et puis de jouer un peu plus blues. Donc c'était un peu un patchwork, cet album. Book Cross Rocks, le carrefour des rock. D'accord. Entre mes titres, qui sonnaient quand même très hard rock, et les autres, beaucoup plus blues. En même temps, j'avais inséré dedans une reprise de Kiss, de l'album Unmask, qui était sorti en 80, je crois, juste après Dynasty. Donc c'était un peu un patchwork, quoi. Et à l'écoute, d'ailleurs, ça s'entend qu'il a été fait sur un an et demi, deux ans de travail. Parce qu'on peut discerner que la production n'est pas tout à fait pareille d'un titre à l'autre, Pokémon a présenter une grande partie d'un titre.